Grand Prix de France 1979, le français Jean-Pierre Jabouille remporte à domicile sa première victoire. Une première historique aussi pour Renault avec son moteur turbo. Mais ce jour-là, juste derrière, une bataille inoubliable va tout éclipser. Arnoux cravache et bat le record du tout. Ils font littéralement sur Villeneuve qui a de plus en plus de mal à contrôler sa Ferrari. À quatre tours de l'arrivée, une lutte de titans s'engage entre deux hommes aussi résolus l'un que l'autre. 39 ans après, René Arnoux raconte à Jacques Villeneuve ses quatre derniers tours d'anthologie qui l'ont opposé à son père Gilles. Et ont contribué à construire sa légende. Ton père, c'est quelqu'un qui renonçait jamais. Je le savais, à cinq tours de la fin, il n'allait surtout pas renoncer. Et puis moi, je pense que j'étais un peu de la même trempe. Ce qui fait qu'on est arrivé à ce duel-là, c'est vraiment un concours de circonstance. Mais là, c'est la course. Justement, quand tu regardes cette époque-là, on ne se bloquait pas, mais on faisait des beaux duels. Ou c'est mieux quand c'est un peu plus sale comme aujourd'hui ? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on est 40 ans après ici. On en parle encore. On en parle encore. J'en parle toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine où on ne parle pas du duel Villeneuve-Arnoux. Et le coude à coude est interminable. Cependant, dans le virage, Arnoux a l'avantage de l'accord. Qu'il met à profit pour prendre le meilleur. Et aussitôt, il prend le large. Ici, il y a plusieurs fois. Un coup, je suis à l'intérieur. Je me mettais derrière à l'aspiration. Je déboîtais. Et puis, on est arrivé là. Mais bon, je savais qu'il allait planter un freinage ultra tardif. Et puis alors là, on voyait que de la fumée bleue. Là, dans la cuvette, c'est là, dans la cuvette, où on est carrément comme ça. C'est là où Gilles me met un bon coup. Il est à l'intérieur. Il est à l'extérieur. Je suis à l'intérieur. Et là, à l'époque, il y avait des vibreurs qui étaient très hauts puis très bosselés. Et ma voiture, elle fait comme ça. Et je reviens sur la piste et je le retrouve là. Et là, c'est à ton tour. Et alors là, après, on redescend et tout. Et alors là, c'est boum, boum. Villeneuve revient à la charge. Il n'y a plus de place. Les deux voitures sœurs. Une fois, deux fois. Villeneuve est musculé. Arnaud a l'avantage. Je suis à l'intérieur. Et là, je me retourne vers lui. Et je me rappelle. Je vois bien entendu son casque, mais ses yeux. Et je me dis, putain, il ne va rien me lâcher. Il ne va rien me lâcher. Mais je le savais, ça. Tour après tour, la lutte s'intensifie. Pour le gain de cette deuxième place, aujourd'hui encore célèbre. Et l'incroyable duel au couteau qui se sont livrés Villeneuve et Arnoux s'achève à l'avantage du Canadien. Mais les deux hommes sont à réunir dans le même hommage. Mais je ne l'appelais pas le pilote, moi. Ton père, je l'ai toujours appelé l'acrobat. Parce que ton père, c'était un gars qui était sur un câble comme ça. Normalement, tu as un balancier pour tenir l'équilibre. Il ne l'avait pas. Mais chaque fois que ça penchait, il redressait. Et ça, c'était son tag. Il fallait deux, là. Il fallait deux équilibres. Il fallait deux. Oui, ce jour-là, je pense que j'étais sans balancer aussi. Pour faire un duel à ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment d'abord s'apprécier, bien se connaître et avoir le respect de l'un envers l'autre. Gilles, c'était mon meilleur ami. Je le considérais comme un pote, ami, fidèle, etc. Saint-Gilles, le Canada n'aurait peut-être pas vu la F1. Ni René Arnoux, ni Gilles Villeneuve ne sont devenus champions du monde. Mais par ce duel, ils ont marqué l'histoire de leur sport. Et l'émotion est encore intacte. Là, j'ai été con, j'aurais dû lui fermer la porte. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Non. Et puis, je n'aurais pas pu le faire à mon meilleur pote.